C'était l'occasion pour moi de découvrir, je ne suis pas un spécialiste du web sémantique, mais de découvrir sa pertinence. C'est un domaine de recherche pour le web sémantique et comment ça se pose dans ce territoire-là. Les humanités numériques, c'est un train qui est en pleine vitesse, comme vous allez le voir, parce qu'il met en relation les humanités au sens classique du terme, soit en anglais, soit en français, qui ont deux sens différents, mais quand même recouverts, et qui s'ouvrent au computationnel. Je ne parle pas du numérique, mais du computationnel, parce que le numérique est déjà une métaphore très dangereuse dans ce problème-là. Ce qui est en jeu, c'est le domaine des humanités que l'on va voir du point de vue computationnel, mais le computationnel qui est souvent confronté à un territoire qui s'appelle les humanités. Et c'est un territoire très important, comme vous allez le voir. Il a une importance académique parce que dans plusieurs disciplines et de plus en plus, surtout dans l'âge de nouvelle génération, le domaine de la culture, du langage, des arts, des sciences religieuses et des différentes disciplines, ils sont confrontés à la question du computationnel, ou pour parler plus métaphoriquement, du numérique. Et on ne peut pas passer à côté de ce territoire-là. Il y a eu l'importance économique qui est assez surprenante dans les priorités canadiennes publiées en 2013. Vous avez le développement économique les plus importants que vous reconnaissez, la médecine, la santé, et ici, la robotique, le quantum computing, etc., et les humanités numériques en quatrième ou cinquième position. Ce qui veut dire qu'il y a une transformation très importante de ce territoire-là, et vous pouvez l'imaginer, ce sont les bibliothèques, c'est les livres, ce sont les loisirs, etc. C'est l'univers où le computationnel rencontre le classique des humanités ou le numérique. On ne peut pas passer à côté. Et c'est une priorité, et on le sent dans les organismes de subventionnaires. C'est là où il faut faire de la recherche, et une importance professionnelle aussi, parce que ça touche plusieurs disciplines. Les méthodologies, les fondements théoriques qui se font dans les recherches des humanités ont soudainement un transfert dans le domaine professionnel. Par exemple, moi, je travaille le problème de l'analyse conceptuelle dans des grandes bases de données textuelles pour chercher et raffiner une organisation conceptuelle. C'est ce que fait quotidiennement un journaliste lorsqu'il veut faire de la recherche à l'intérieur de son entrain. Il ne fait pas simplement que retrouver les documents, il essaie de les fouiller, mais sa source maintenant est numérisée. Et c'est développé à travers le monde. Il se fait à peu près 1000 à 2000 projets à travers le monde, dans les humanités numériques, dans les différents pays. Si vous allez sur le Centernet, c'est en flot continu. Et ça va de la récupération, de la numérisation des danses thaïlandaises dans le fond d'une province avec les bibliothèques, les musées, les archives à l'IRCAM, etc., etc. Et au Québec, il n'y a absolument rien dans ce territoire-là. Qu'est-ce que l'on fait essentiellement? Je vais le présenter sous cet angle-là. Qu'est-ce que l'on fait dans les humanités numériques? C'est dans les différents territoires du domaine des arts, de la musique, de la philosophie, de la sculpture. Il y a un ensemble d'opérations. Le problème, ce n'est pas de retrouver le document pertinent de l'image de la Vierge Marie ou de l'écrivain. C'est d'essayer de fouiller ces choses-là comme on le fait traditionnellement dans les humanités. Celui, l'écrivain ou le professeur de littérature ne fait pas simplement essayer de retrouver le livre. Il veut travailler la problématique de l'existence chez Jean-Paul Sartre, le problème de l'amour chez Shakespeare, le style de la musique chez Beethoven. Le document, il va le retrouver, mais c'est de retrouver cette pratique d'analyse profonde dans ces différents territoires. Alors, les opérations qui sont mises en œuvre dans les différentes disciplines, c'est rechercher, écrire, transcrire, traduire, écouter, lire, analyser, décrire, déduire, définir, commenter, représenter, illustrer, résumer, comparer. C'est ces milliers de petites opérations qui prennent souvent toute une formation à faire. Retrouver le document est un élément important, mais ce sont les autres opérations. Et ce sont ces opérations-là que l'on tente maintenant de mettre non pas dans du numérique, mais dans du computationnel. Est-il possible de traduire ou d'écrire, assister de manière computationnelle? Alors, essentiellement, toutes les sources qui sont dans les différentes disciplines ou dans les différents domaines, que ce soit le musée, la sculpture, doivent passer par un cheminement lorsqu'ils sont confrontés au computationnel. Il y a un premier moment qui est celui… Je vais passer avec la souris, je pense qu'au lieu de me déplacer parce que vous semblez… La grande difficulté, le grand défi, c'est de prendre le domaine, de le traduire dans un modèle conceptuel, de bien comprendre la nature du problème, et ceci dans le langage ordinaire. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Sartre, dans cette phrase? Qu'est-ce que la tonalité dans la structure de la musique? Une fois que vous avez saisi par un modèle conceptuel ce problème, il faut le traduire dans un modèle formel, qui est habituellement traduit en modèle computationnel, et le retraduire dans un modèle matériel qui va permettre une interface avec l'utilisateur. Concrètement, ceci va signifier que les multiples opérations que vous avez dans les humanités, dans votre travail de journaliste, d'avocat, d'étudiant, de professeur, que ce soit le résumer, le critiquer, l'écrire, etc., va être traduit dans une série d'opérations computationnelles. Le mot computationnel est important. Ce n'est pas parce que vous avez numérisé quelque chose que vous êtes capable de le traduire sur le plan computationnel. Les fonctions computationnelles sont infiniment petites dans l'univers des fonctions mathématiques. Alors, tout n'est pas computationnel. Donc, il faut trouver des modules sur des opérations computationnelles qui permettent un enchaînement d'opérations pour arriver à des résultats qui vont être mis sur ordinateur, parce que le computationnel, ce n'est pas l'ordinateur. Et l'ordinateur va rentrer en interface avec l'utilisateur. Je vais présenter très rapidement quelques opérations pour vous montrer la complexité de prendre simplement une type d'opération qui va se démultiplier en multiples sous-opérations. La numérisation. Quel que soit le domaine de départ, quelle que soit la source, le texte, l'image, le son, il faut le numériser. Et dans le domaine des humanités, c'est autre chose que scanner un texte. La souris ici. C'est autre chose que, simplement, elle n'est pas branchée, je vais essayer de la brancher. Oui. Là, voilà. Et la mettre dans un, sous la forme numérique. Voyez, le numérique, il est ici. Mais en fait, l'ordinateur ne traite pas du numérique. Il traite strictement des impulsions que nous, nous représentons par des chiffres qui s'appellent 1 et 0. Pour donner un exemple de complexité, dans le domaine des humanités, on a découvert en 1936 des manuscrits de Newton, dont voici une copie. Le travail, c'est de numériser ce document, mais pas sous l'angle simplement de la photo ou de la recopie. Il faut le traduire, l'encoder de multiples façons, avec les milliers de petits signes que Newton s'est donnés. Ça a pris 20 ans de travail pour faire cela. cela. On n'est pas passé au numérique. 20 ans de travail minutieux au niveau conceptuel d'écriture pour arriver à faire une copie, dite diplomatique, une copie normalisée. La copie diplomatique, c'est plus fidèle possible au signe de Newton. La normalisée, c'est celle qui est utilisée par les chercheurs, mais qui vont retrouver la copie diplomatique antérieure et arriver à l'interface qui, elle, a été faite sous le mode web-sémantique. L'exemple de la même chose, le manuscrit de Wittgenstein, la retraduction du côté normalisé, de l'OCR, de la reconnaissance d'écriture. Vous imaginez le travail. Ce n'est pas la numérisation qui est le problème. C'est la relecture, la traduction, la lecture par l'expert de ça, et la représentation, ce qui m'a surpris, de l'utilisation, déjà l'utilisation du web-sémantique dans la création des ontologies chez Wittgenstein et la création dans les ontologies entre les œuvres. Ce qui veut dire que le web-sémantique est en train de rentrer dans l'organisation des humanités numériques. L'œuvre de Shakespeare, la même chose. Depuis une quarantaine d'années, Shakespeare, évidemment, est numérisé. On lui associe ligne par ligne des performances des différents acteurs, des différentes pièces de théâtre jouées à travers le monde pour voir comment on interprète ces choses-là, avec la possibilité pour le chercheur, l'étudiant, le professeur, d'écouter la pièce via YouTube et l'ontologie de Shakespeare dans ce domaine-là. Ce qui implique la création de tous les étages dont on a parlé tantôt, de la création des RDF sur Shakespeare. Vous avez à l'IRCAM la récupération du patrimoine des créateurs de musées contemporaines. J'ai eu l'occasion de travailler sur ces choses-là. Vous imaginez comment traduire du Yenakis, du Varès, du Pendereki. Ce n'est pas le travail, la numérisation, autant que faire un PDF photo, c'est facile. Mais pour arriver à un RDF, vous imaginez le travail de moine qui est en arrière pour essayer de décoder la signification qu'avait tel auteur sur cette chose-là. La musique, la même chose. À l'Opéra de Paris, vous avez 100 à 200 ans de patrimoine de musique, de programmes, de partitions, d'estampes, de dessins, de costumes. Il faut les décrire, les conceptualiser. La même chose dans le domaine des musées, qui est extraordinaire de patrimoine, avec des formats, de la musique, des œuvres. Il faut les traduire pour créer les e-musées pour y aller. Et encore là, on voit apparaître le projet Ogara qui travaille sur ce plan-là à travers le web sémantique. Il y a un travail énorme de traduire ça dans les standards du web, mais vous imaginez le travail antérieur du modèle conceptuel. Qu'est-ce que la robe? Qu'est-ce que le ruban? Qu'est-ce que la danse qui est en arrière? Le web sémantique appliqué ou l'interrelation entre les musées. Et la même chose peut être faite dans tous les domaines des humanités numériques, des journaux, aux documents, à la radio, est en jeu. Le deuxième type d'opération, dans laquelle je vais aller assez rapidement, c'est, quelle que soit la source ou la structure de la source ou la nature de la source, il faut lui ajouter des métadonnées. Ces métadonnées ne sont pas aussi faciles qu'en dire, oui, j'ai une bouteille, une bouteille, ça, de l'eau, un bouchon. Qu'est-ce que vous faites devant une œuvre comme ça? Il faut les métadonnées. Ça prend un historien de l'art, ça prend un théoricien de l'art. Quelle que soit la nature de l'interprétation, il faut l'ajouter à côté. Nous l'avons fait pour les 1500 œuvres de Magritte, selon un modèle sémiotique de description de chacune de ces œuvres, de manière à ce qu'on puisse étudier, non pas l'œuvre, parce que même si on a l'œuvre numérisée, il n'y a pas un ordinateur qui est capable de décoder la, même les parties, les, 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 les formes, les couleurs, des choses qu'on peut aller chercher, mais c'est relativement pour un spécialiste très faible. C'est pas intéressant de savoir qu'il y a du bleu dans le, le, le tableau d'en bas où, même s'il y a une pipe, c'est toute l'interrelation des formes, des structures, de la théorie esthétique qui est en arrière, ça prend une description. Donc, il faut traduire ces métadonnées. De plus en plus, ces métadonnées prennent justement la forme du Web sémantique. Il faut y ajouter le modèle computationnel. Bref, la notation peut être appliquée à toutes sortes de données. Le Web sémantique devient un outil de formalisation de ces données qu'on ajoute à ces, à chacun de ces sources. Et on l'a appliqué, c'est un exemple à Rembrandt au musée, au British Museum. Le Web sémantique est omniprésent dans l'organisation du musée à travers, et à travers le réseau des musées pour traduire, amener cette information, ce patrimoine, le partager mondialement. Je prends des exemples au hasard, parce que j'en cherchais. Je sens que je sois spécialiste de ces projets-là. La civilisation tracienne, la collection bulgare, énumérisée, analysée, annotée, Web sémantisée, si vous voulez. Le projet Agora sur l'histoire de la guerre. Les débats du Parlement hollandais. Évidemment, vous me direz que ce n'est pas du domaine des humanités. Oui, sur le plan de l'histoire et de la méthodologie. C'est ce genre de travail que font les gens dans les humanités. Et un autre exemple, ce qui intéresse les humanités numériques ou les humanités, c'est l'analyse, le contenu. Et là, il y a une série de types d'analyses, que ce soit le lexique, la manière, les symboles sont utilisés, le style, les influences, les thèmes, les sentiments, les attitudes, la narration, les arguments, les formes, les sources, les concepts, l'autorship, le réseautage, le réseau social, etc. Toutes, ce sont des analyses différentes. Je n'en présente qu'une forme d'analyse. On parle de l'analyse des topiques ou de l'analyse conceptuelle. On parle d'un objet qui a été annoté d'une manière ou qu'il est lui-même. On essaie de voir pour chacun des objets si les propriétés définies par les annotations ou par le texte lui-même pour créer à l'autre bout la présence ou l'absence de cette propriété dans l'un ou l'autre objet, ce qui fait au fond une matrice. Cette matrice-là dit simplement le document A1, la pipe, a effectivement la pipe. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a un bleu, etc. Dans le cheval, etc. Ou dans la musique, vous avez tel ou tel présent. Cette façon de représenter l'information a dit exactement la même chose que la donnée, mais sous forme matricielle, et ce qui donne la possibilité de prendre l'univers mathématique, surtout d'algèbre linéaire, d'un calcul vectoriel pour traiter les données. Ces données deviennent des vecteurs, et ces vecteurs nous permettent de faire de la classification sur les données pour découvrir qu'il y a effectivement des ensembles, des caractéristiques communes, des partages, et faire de l'analyse des données. Essentiellement, c'est trouver ces régularités dans les données, des patterns, sous le mode de l'analyse vectorielle, mais qu'on pourrait faire par d'autres. Et finalement, une dernière opération, la visualisation, que l'on voit un peu partout. Je le donne à titre d'exemple dans le domaine où on a travaillé, le concept d'évolution chez Darwin par ce genre de méthodologie, nous montre que Darwin, le père de l'évolution, n'a jamais parlé d'évolution. Il a utilisé le mot « quelquefois », et pourquoi? Parce que le mot « évolution » avait le sens de l'embryon, et il ne voulait pas parler de la transformation des espèces en termes d'évolution, parce que l'embryon évoluant implique un génitaire. Et si la nature évolue comme l'embryon, ça implique un créateur. Donc, il l'a refusé, il l'a, et c'est Spencer qui lui a imposé, mais vraiment vers la fin de son œuvre, d'utiliser ce terme-là, on les retrouve uniquement dans les notes en bas de page. Ceci est un résultat intéressant de l'analyse. Le document, on l'avait en 63 éditions, mais c'est un type d'analyse. La même chose, un exemple sur Descartes, et ce qui est très à la mode, c'est les word clouds. Le danger des word clouds, c'est découvrir des choses évidentes, découvrir que Descartes travaillait sur l'âme et l'esprit. Pour un spécialiste, ce n'est pas très, très fort. Il veut un petit peu plus sur ce plan-là. Et les technologies de visualisation, évidemment, deviennent de plus en plus importantes. Le danger, c'est qu'elles ont un très haut niveau de généralité, et c'est un peu la résistance que rencontrent les gens dans les humanités. Et pour terminer, quel est le défi qui est en jeu? C'est l'ampleur de la tâche avant de passer au web sémantique. C'est la construction du modèle conceptuel pour arriver à ces choses-là. Pour les opérations de la vie quotidienne, une classe est faite avec des chaises, avec des bureaux. Il y a un professeur. Il est facile de faire l'ontologie. Mais faire l'ontologie de l'œuvre de Magritte, avant d'y arriver, il faut sortir son fouet théorique. Sinon, on a des problèmes. C'est le problème d'interprétation et aussi le problème de non-computabilité. Les choses, tout n'est pas computable. Ce que je dis souvent dans mes cours, l'univers des fonctions computables représente un petit point dans l'univers des choses. Les fonctions non-computables, c'est à l'effet à la puissance 2. C'est l'infini au carré. Alors, les chances que l'une des tâches que l'on ait à faire soit computable sont infiniment petites. Alors, il faut qu'on ait… les chercheurs dans les humanités sont avant tout confrontés à des opérations dont la probabilité de computation est très, très rare. Le problème majeur ou très important, c'est la création des RDF. Comment arriver à générer, à partir de l'univers des textes, des images, des structures propositionnelles qui sont structurées sous le mode d'une proposition classique, prédicat, sujet, complément, est un coût. Actuellement, et c'est une des raisons pour lesquelles Google va de ce côté-là, c'est l'approche statistique. C'est-à-dire d'avoir, par les engrammes, par des approches d'analyse vectorielle, des données récurrentes qui viennent insister et peut-être éventuellement remplacer le RDF sur ce plan-là. L'autre difficulté, c'est l'interdisciplinarité. Le spécialiste dans le web sémantique ne pourra pas faire pas grand-chose sur le Magritte. Ce n'est pas avec l'historien de Magritte et vice-versa. Et pour moi, ce qui est très important, c'est la collaboration université-entreprise sur ce plan-là. Ces problèmes-là se font à l'intérieur des universités actuellement. Ça fait 20 ans que ça se fait dans les universités. Ça commence à sortir. Le train est rendu assez loin dans le domaine des humanités. Merci. – Sous-titrage ST' 501